ok atwip c'est parti steamer siermo mort cette fois ci il avait joué dopou avant ça n'avait pas c'est pas que ça n'avait pas fonctionné c'est qu'il avait misclic son sort en vrai cette fois ci c'est siermo mort et cette fois ci on a mis des forge lave alors qu'on n'avait pas mis avant mais bon après faut se dire forge lave dans tous les cas il est utile même s'il fait pas de dopou ça reste un bon dofus on a ward portail sur son ennirifs a feu retrait on a un osamodas mode air je crois non j'arrive pas à passer ma souris dessus c'est bugger bah c'est bugger ok il est air c'est ça ekflip air aussi putain ils ont des res mêlés ils font chier en vrai est ce que c'est pas un vilain focus panda cette game bon on verra en tout cas ekr moi j'aime bien ekr j'aime bien sacreur air également alors putain sacreur air c'est rare hein sacreur et ekflip ils ont le même stuff juste l'ekflip a mis un petit peu plus de stats en agilité pour avoir un d'initiative supplémentaire mais ils ont le même stuff ok donc on joue des gros modes air mêlés moi je trouve ça pas mal l'osamodas heureusement il a mis son meilleur 7 ans de malheur parce que je jure qu'il était trop trop dans la merde sinon parce que là ça va en vrai lui il a la picole lui il a en sirmomore mais il a pas beaucoup de réserve tu sais qu'en vrai il a beau être en sirmomore 27 air il est pas si tanki que ça je t'assure que twip c'est pas si tanki que ça ça peut être un focus également après le vrai truc changement c'est la brise l'âme mais ouais l'osamodas heureusement qu'il a un 7 ans de malheur parce que s'il avait pas 7 ans de malheur il se focus il tombe en 3 secondes ok aussi une autre chose à noter c'est que ça serait bien de tuer la foreuse ça a bien de kill la foreuse chanel il a joué le match d'avant je me rappelle plus des pseudo je sais que twip c'avait joué est-ce que chanel avait joué je sais pas mais ouais peut-être s'il joue pas il est en vocal on sait rien mais ok les cap rushers est-ce que ça go en mode en vrai il pourrait limite single single double réflexe pour taper la foreuse en même temps ah il est plus dans la team chanel vraiment peut-être que je savais même pas je crois qu'il attend je regarde mais classement pousser squad oui c'est vrai qu'il est même pas dans la team écrit dans le truc ouais donc apparemment c'est normal qu'il joue pas ok il fait bien ce que je disais il fait double single réflexe en plus ça permet de poser les bains moi j'aime bien oh les dégâts sont pas mauvais hein les dégâts sont pas mauvais du tout et le fait d'éroder la tourelle moi je trouve ça bien parce que peut-être qu'on pourra pas la water mais c'est sûr que maintenant qu'elle est érodée elle va mourir cette tourelle bon par contre il va peut-être se faire atomiser la gueule bon il va prendre cher les cap lips faut pas prendre trop la confiance non plus quoi il se fait stabi carrément pour pas se faire bah j'allais dire transpo mais pas transpo tour 1 mais pénitence peut-être bon il se fait péter la gueule hein bon ça va être une game de bourrin encore putain mais il a combien de PA votre pote là ah il est relais ? non même pas il a juste trop de PA ok les cap lips prend cher euh après ça va on a de quoi le soigner donc tant qu'il est pas érodé je trouve c'est pas à la fin du monde bon tant qu'il se fait pas hunter en vrai ça va tant qu'il se fait pas hunter ça après le but de Ekafeu c'est d'avoir du soin là il joue pas Ekafeu parce qu'il a un élite s'il y avait pas d'Irypsel je joue Ekafeu bon la réaction qu'est-ce qu'il peut faire là ? une épée peut-être pour se gêner ouais voilà projection on peut peut-être attirer ouais carrément ça c'est bien on va faire chier tout ça on bloque un peu les lignes de vue aussi parce que bon là il peut embiscader ici tu vois mais il faut qu'il dévoie sa tourelle avant donc le steamer il est quand même bien embêté là sur ce tour voilà donc il va devoir amarrer ça lui fait perdre un peu d'EPA et là bon on a juste un pantail qui est un peu en map ça c'est un peu le problème d'Inyrypsel toujours t'as pas envie d'être trop loin de la partie 8 PA restants il va manger son embuscade en théorie c'est sûr ça va faire très très mal en plus il est aligné avec la foreuse oh la foine ouille ah parce qu'il est à l'office de ster donc il met la foine c'est bien joué et on est à 2700 vita et que va faire l'inérif ? est-ce qu'il tue les tofu ? il a un peu que ça à faire est-ce qu'il peut mettre un peu de soin d'ici ? un peu de retrait peut-être ? après retirer des PA sur Anousa c'est pas le truc le plus fort du monde mais c'est gratos il faut jouer après c'est Warpanta en fait il faut jouer mais c'est normal qu'il joue pas mode en vol ok et on va faire un gros mot turbulent et on essaye de venir à bout de cette foreuse elle va pas encore mourir mais ça va pas tarder ça va pas tarder on fait du retrait on a abandonné les deux tofu est-ce que c'est pas un bon play de même pas s'occuper des tofu parce qu'en fait ils sont trop loin pour taper les kaflips donc autant les laisser en vrai parce que s'il les tue il peut plus facilement en remettre c'est qu'en vrai c'est un bon call de vraiment pas les toucher et juste les laisser derrière je pense que c'est bien le cookie qui est pas si mal que ça en vrai c'est pas très inquiétant encore la foreuse va mourir ça c'est une certitude donc c'est une très bonne nouvelle parce que sans foreuse on peut vraiment respirer il faut juste l'early game comme ça on va prendre des gros dégâts oula là il a quasiment tué sa foreuse d'ailleurs et il va taper avec le tofu doré ça va taper deux fois il peut pas sortir les kaflips d'ici il y a la stabi la stabi le laisse dans le coin moi ça va le début de game je suis pas encore très inquiet même ça va je trouve on est pas mal la foreuse va tomber le panda a déjà perdu quelques points de vie les kaflips en est pas si mal sorti sachant qu'il s'est quand même mangé un full tour de panda dans la gueule et un tour de steamer et même d'ossant en fait franchement ça va et il a 14 pa il est bien placé sur la bas pour mettre ses dégâts peut-être il me roule la fortune s'il joue avec c'est peut-être le moment franchement pourquoi pas bon après il a peut-être roule la fortune le sacré sinon non ouais voilà roule la fortune ça go alors qu'est-ce qu'on fait de beau là faut jouer au jeu oh le torc qui tue la foret c'est trop bien oh ça va carrément focus le steamer en prior ah non c'est pour la percept il redécale ok ouais c'est pas mal le tour il est vraiment pixel super optimisé ça tape en zone non non vraiment excellent en plus là ça déproque l'abyssal je crois non très très bon tour il est repassé full vie en plus attend il joue émeraude là oh c'est dingue ce l'émeraude dans cette situation là non c'est vraiment pas mal du tout j'aime beaucoup ce début de partie ça me parle et on prend des paumes explosives et je crois qu'il est même plus érodé donc c'est pas très grave c'est pas très grave il y a juste le torc qui soigne plus non non il y a quand même d'autres choses feulement par exemple et rien qu'un torc c'est quand même un bon argument pour faire du soin tu lâches un sort à 2 pa qui soignent du 700 c'est quand même pas mal bon le sacreur il peut faire très très mal 14 pa le panda il a pas des res énormes il a pas de res mêlés je pense à un tout droit cette game on s'en balèque ça lâche une transpo après je sais qu'on aime bien jouer fluctuation ces derniers temps mais j'avoue que moi je préfère transpo quand même ok projection x2 et on pose l'ébène également ouais c'est un tout droit en vrai de toute façon j'ai vu la draft j'étais en mode attends et ni sacreur c'est trop bien comme draft c'est trop une dinguerie et là le steamer il a plus de tourelle donc il est beaucoup moins utile ce panda il descend vite ouais et car je trouve ça vraiment dans cette game là j'aime vraiment beaucoup les choix de solary même le sacreur air ça me plaît franchement alors que bon sacreur air en temps normal pas fan mais là c'est bien t'es pas taclé euh je sais pas j'aime bien t'as des bonnes res et tout ça va parce que c'est vrai que c'est l'un des pires modes en ce moment sur sacreur le mode air les gens ils jouent mode feu pour l'état soignable mode air pour le marre torture euh mode haut pour taper en zone mais mode air pas trop mais ça va en vrai j'aime bien l'Eneripsa est pas si mal placé que ça sur le terrain y'a pas de soucis parce qu'on a peur des fois que l'Eneripsa soit trop loin mais là franchement il est pas du tout mal placé il peut faire plein de trucs il peut faire du retrait il peut taper il peut booster les PA enfin tout va bien pour l'Eneripsa pour un portail faut pas non plus trop de chill faut pas être en mode c'est auto win mais pour l'instant on est bien un portail qui réfléchit est-ce qu'il va attirer peut-être non mode turbulent de cette manière là le vacarme pour tuer un peu les invoques on se donne les PA on élimine le deuxième tofu et on va faire du retrait je crois ah non du shield ok très bien c'est Merzach pour le resop 17 mois encore un très bon tour le shield sur l'Ekaflip vu qu'il y a pas d'érosion c'est important et en plus ça lui donne 200 de puissance donc là on parle quand même d'un Ekaflip qui est sous roue de la fortune et mot galvanisant il a 450 de puissance ça va commencer à faire très mal 450 de stats comme ça sur un Eka bah limite j'ai limite peur pour lui avec le retour du Thor là tu vois le retour du Thor ça va lui faire mal non normalement même si on perd Solari ils sont quand même qualifiés là on joue la première place du groupe si on gagne on est premier du groupe si on perd on est deuxième je suis pas sûr à 100% de l'info mais quasiment sûr parce qu'on a des points d'avance sur les leverage là comment ça s'appelle les points additionnels bon attention au tour piqûre normalement c'est un tour qui est assez violent mais n'oubliez pas les gamers on a encore le contre-coup qui est un sens super important donc si vraiment on est inquiet on lâche un petit contre-coup et on peut respirer un petit peu ou même une chance d'Eka mais bon chance d'Eka faut pas cliquer dessus trop vite quoi ok la fouette qui proc mais c'est un peu flopesque puisque ça lui fait proc un forge-love voilà le retour du Thor qui lui tape quand même du 300 et là on a beaucoup de puissance sur l'Eka-flip et en plus on peut s'engale sur cet arponneux si on veut on peut même taper peut-être en zone pour taper le tofu enfin j'en sais rien il y a plein de moves possibles là la Percep qui est sympa voilà c'est excellent cette Percep esprit félin il peut même poser les bennes je crois avec genre Flamish pelotage il me semble que c'est optimisé mais il a peut-être pas la portée remarque est-ce qu'elle a la PO ? il a peut-être moins ah Marte de Moon Flamish c'est plus optimiste effectivement voilà c'est bien joué en vrai Solary ils sont en point en termes de niveau de jeu ils pensent à tout les tours de cookies sont ultra clean de toute façon pour moi on va dire que je suis délusionnel parce que c'est l'équipe que je supporte et que je commente mais Solary en termes de pur niveau de jeu sont les plus forts du jeu mais ça fait pas tout dans Dofus Solary ils ont tendance à des fois choke des drafts choke des stuff des trucs comme ça en termes de pur bon après des fois ils font des fails aussi mais de manière générale en termes de pur niveau de jeu je trouve que c'est les plus forts je te parle juste de gameplay tu vois mais ça t'empêche pas de fois tu peux te choquer sur un truc ok ils ont reculé le sac rieur mais bon soit il joue fluctuation soit il a encore la transpo soit il peut même riposte sur la batiscaf qui est placée en ligne parce qu'il serait pas mal c'est limite d'attirer un peu de son énigme ça si possible mais bon pire c'est pas grave ok la transpo et ça peut faire tomber le panda je sais pas si il joue la version remarque peut-être pas ouais condensation parfait par contre il est un peu gêné ouais assofulgu ok il a le temps de faire son tour c'est très bien TDS au dessus moi je suis pas d'accord TDS sont plus forts par exemple sur d'autres domaines je te parle juste de niveau de jeu TDS pour moi en tout cas sur le début de saison ils étaient plus forts en draft en choix de stuff et tout pour surprendre sur les stuff en pur niveau de jeu même s'ils gagnent contre Solari je suis pas d'accord après oui sur un tournoi ils ont peut-être été meilleurs après chacun son avis y'a pas de soucis allez world portail qui s'avance qui va faire son petit retrait pourquoi pas redonner d'épée à sa team un petit peu si possible ce tour là il est un peu loin c'est pas le meilleur placement mais il peut quand même taper sur le panda ouais un petit peu de cheat sur les kflips ça fait du bien mais je pense qu'il a la portée là pour taper le panda non ouais voilà tu lui mets limite un curse rident ouais ce sort est tellement fort là on se rend pas compte mais il tape 500 sur un mec qui a 40% feu cadre en feu alors que lui même joue en cadre en feu donc les dégâts de ce sort sont élevés mais d'ailleurs je crois que c'est nerfé prochain patch de toute façon globalement enearypsa prochain patch la voie feu est nerfée mais les autres voies sont buff donc on verra peut-être des enearypsa terre ou je sais pas quoi air même je crois qu'il y en a qui ont dit qu'enearypsa air c'était broken je serais pas surpris la fusion bouffe tout pour donner des résistances mais le panda commence à être très mal tandis que nous notre ekaflip c'est vraiment pas la fin du monde il a encore 3000 points de vie il a encore la roue de la fortune en plus non ? non il la perd il la perd ce tour ok par contre il a encore galvanisant qui donne 200 de puissance faut surtout pas sous-coter ça bon il pourrait décider de taper en zone mais je suis pas sûr ce soit le meilleur call après ça peut peut-être être pas mal de juste taper en zone ici pour pas s'exposer aux dégâts du panda c'est un peu trop défensif comme move mais bon apparemment s'il tape deux fois ouais non il peut pas taper deux fois sinon il le fait passer de l'autre côté et c'est FF ok il s'est fait des buffs à l'harponeuse ok j'avais pas fait gaffe mais oui c'est ça bon qu'est-ce qu'il nous fait est-ce qu'il prend un risque pour aller taper un peu le panda ou est-ce qu'il prend aucun risque et il se barre avec la musique épique là ouais c'est bien ce qu'il me semblait qu'il allait se barrer ah non j'ai rien dit j'ai rien dit il se barre pas oh les ébènes là 2000 points du max bah là en vrai comment il tanque les dégâts du sacreur c'est possible au moins prohibition je sais même pas si c'est assez prohibition il se fait taper à distance ouais il va essayer de le placer loin c'est tout mais bon est-ce que c'est assez c'est vrai que le sacreur il a peut-être pas la relance de pénitence ou quoi et je me rappelle plus trop où on en est sur les cooldown bon à mon avis il peut quand même tuer bah s'il a pénitence c'est quasi sûr s'il l'a pas ça peut être chaud enfin dans tous les cas même s'il tue pas je crois qu'on a vraiment beaucoup d'avance je sais pas faut voir faut pas crier victoire trop vite voilà juste projection ok il le laisse à quoi 300 points de vie 467 points de vie un ébène sur la tête et le steamer on rappelle il n'y a que 3pm il joue cernomore donc il peut pas vraiment aider à part avec la batiscaffe c'est tout ça fait mal quand même ces embuscades à moins 1000 mais la bonne nouvelle c'est qu'il aurait dû peut-être faire ça avant il le met l'OHP mais on a l'Eneripsa qui peut en vrai c'est qu'il le tue quasiment avec les tourelles l'Eneripsa il va arriver il va lâcher sa meilleure reconce et on en parle plus voilà lâche ta reconce Galva et on en parle plus terminados peut-être qu'il est pas obligé de reconce mais ça me parait le plus optique au moins tu gaspilles pas trop de PA tu l'as juste tes 3 paires de reconce et tu te casses on optimise les tours côté solaire et à chaque fois on prend le temps de réfléchir pendant 10-15 secondes quel est le meilleur tour et après on l'utilise à la fin voilà il y aura qu'on se Galva on tape les invoques bon il y a des invoques qui sont pas mortes mais ça devrait aller on a quand même des bonnes restes sur les modes R ça serait bien de tuer le panda maintenant avant qu'il rejoue si possible mais je sais pas si ça va être possible il y a peut-être moyen quand même avec les dégâts de Dofus et Ben parce que les Ben ça fait très mal en mode R ils ont beaucoup de dommages fixes les modes ils ont genre pas loin de 200 dommages fixes je pense donc il y a moyen que ça tue parce que je crois qu'il a leur relance du Dofus et Ben notre Ekaflip Cookie Cookie qui est ouvert ah mais Cookie c'est Cookie de CTLM c'est parce que c'est le sponsor Solary attends c'est vraiment un boss c'est le Cookie CTLM OMG hashtag ad la Fouen qui proc avec le Turbulence c'était si Léon bon il faut tuer si tu passes je pense que c'est même pas la fin du monde mais bon ce serait bien quand même d'aller prendre ce kill on peut le faire je pense voilà la charge est Ben et là on tape à distance ou même comme ça c'est très bien aussi est-ce que ça va suffire en vrai c'est une gal c'est une gal les Ben ça passe c'est le kill est pris en plus c'est optimisé parce qu'il a tué avec l'Eben du coup il a proc son double émeraude c'est super bien joué bon je suis pas sûr que c'était fait exprès mais ça reste de l'optimisation il tue avec l'Eben il gagne les émeraudes du coup il a 400 shield d'émeraudes et du coup il est pas si mal que ça en plus on a sacrifice ah oui d'accord on joue sacrifice carrément en vrai il y avait de la marge vu qu'on joue sacrifice je trouve qu'il y avait de la marge s'il y avait pas sacrifice tu vois ils auraient peut-être pu trade kills je sais pas quoi là franchement non ok on arrive à tuer la harpoon la game de Solary elle est très propre cette game là de Solary bah même la game d'avant c'est très très clean j'ai l'impression qu'on a monté un petit peu un cran sur le niveau de jeu même les drafts étaient pas mal bon la draft 1 j'étais pas fan mais ça va on a bien joué mais ouais la game 1 attention quand même parce que qu'est-ce que qu'est-ce que la game donnait si le mec avait pas misclic quoi parce qu'on rappelle la mystique son évolution est-ce qu'on aurait perdu pas sûr non plus mais ça change quand même des choses par contre cette game là ça en est tombé de toute façon à chaque fois qu'on avait joué Ennis à Kri c'était pareil qu'on TDS on avait joué Ennis à Kri en finale on avait détruit la game genre c'était vraiment pas close et là pour moi c'est pas une game close vu qu'il y a sacrifice si il n'y avait pas de sacrifice j'aurais pu être en mode bon allez peut-être ils arrivent à trade kill mais en vrai même pas parce que là vraiment il y a beaucoup de marge il arrive à ça il peut soigner le sacreur s'il y a sacrifice et tout il y a encore la chance des cas enfin c'est vraiment big là là la game était super propre franchement les tours étaient super clean depuis le début les deux modes air mêlé là j'ai vraiment bien aimé les choix étaient bons l'Eneryps à retrait bon c'est une valeur sûre tu peux pas vraiment te rater avec l'Eneryps à retrait les mecs auront bon mettre des resfeux des esquives et tout la classe est quand même trop utile dans tous les cas il y a un retour du contre-coup ouais voilà il y a vraiment il y a de quoi être safe là entre les mogalva les odorats contre-coup chance dk machin il y a vraiment de quoi de chill sachant qu'en face en plus on respecte à mort les tourelles on les clean à chaque fois là on l'a vu la foreuse on l'a tué la harponneuse on l'a tué forge de la après ça pour le coup je prends pas trop en compte le fait qu'ils aient pas eu de forge de la sur le steamer et qu'ils aient un mode haut bah ça comment dire c'est leur choix le fait qu'il ait misclic s'il avait pas misclic qu'est-ce que ça donnait c'est différent ok cookie je pense qu'on peut chill un peu là je pense y'a pas besoin de paniquer après si on veut on chill on tue les invoques allez roule la fortune oh les dégâts de sengal c'est dingue ça et qu'à air melee vraiment trop bien sengal tu l'as vu 500 là sur l'invoque en plus le sort il est trop utile pour te déplacer sur la carte et tout c'est trop bien allez projection non transpo carrément on va mettre en map ce steamer si on me mort en franchement cette game c'est une leçon contre squad et du coup squad ils passent quand même ou pas les gars ou est-ce qu'ils peuvent se faire doubler par motamawa ou gloom peut-être gloom peuvent les doubler non je pense pas je crois squad ils ont de la chance ils passent dans tous les cas même en ayant perdu 2-0 parce que parce que gloom a pas 2-0 genre ah ils peuvent se faire doubler quand même ok d'accord mais par qui ils peuvent se faire doubler pas par motamawa du coup par gloom ok si gloom gagne il passe oh ça va être intéressant à suivre en vrai je suis chaud de suivre du coup après pour les affiches je trouve ça plus stylé si squad passe parce que je pense c'est quand même une équipe qui a plus de plus forte quand même mais après pourquoi pas gloom c'est une équipe inter faut pas oublier ça peut être stylé aussi en vrai une équipe un petit peu internationale je sais plus c'est quoi sud américain je sais pas le détail équatorien ou un truc comme ça en fait je crois qu'ils viennent pas tous du même pays surtout ça peut être stylé ça peut être stylé en vrai nous Solary on a une équipe un peu inter notre Roland parce que nous on a un joueur français deux joueurs belges et un joueur tunisien et quand même ça joue sur plusieurs continents ici et au final on a qu'un seul joueur français c'est Régatio Kuki et Natsudoku sont belges et Ward est tunisien pas oublié et même avant on avait Diffuse qui est hollandais avant chez Solary ouais j'ai pas encore qu'ils sont éliminés je suis un peu triste là pour le frérot Pablitos et Sharklo c'est dommage il fallait qu'ils arrivent à tout donner sur une game et ça passait pour eux en plus mais bon c'est la vie dommage ils ont quand même fait une bonne saison au Japon Corp un goal league d'Office Master ils ont pas été ridicules ils ont fait quoi trois partout ah c'est un peu sévère mais bon de toute façon on l'a dit en vrai TDS ils ont de la chance quand même parce que TDS c'est l'une des seules équipes qui va passer PPA en 3-3 non ? parce que là sinon toutes les autres équipes fallait qu'ils fassent au moins 4-2 non ? on va faire voir groupe A ah non groupe A aussi il y a eu horizon ils sont aussi passés en 3-3 ça va horizon ils se sont mis bien ils sont passés en 3-3 TDS ils passent en 3-3 poule peut-être que poule C en vrai quasiment toutes les poules il peut y avoir un mec qui passe en 3-3 j'ai menti il n'y a pas que TDS mais je crois que poule D pendant il n'y a pas 3-3 non poule D il n'y a pas 3-3 c'est 5-1 et 4-2 mais toutes les poules il peut y avoir des mecs qui passent en 3 partout en vrai ça met bien tu fais 3 partout tu passes t'es bien mais pour le coup quand t'es en 3 partout et que tu passes c'est que t'es égalité avec une autre équipe en 3 partout et que t'auras plus de points additionnels Cookie et Natsu ils sont de Bruxelles je crois après peut-être à l'origine ils sont pas dans cette ville mais là je crois qu'ils habitent là maintenant et les DK DK Flip Air c'est trop une dinguerie là il tape sur un mec qui est fusion pouftou en plus non non EK Air c'est trop trop bien dans ce genre de combat bon des fois c'est un peu flopesque mais là je vais vraiment bien aimer et on va peut-être prendre un kill là dessus non les mods Air et Ben dans ce combat avec l'Ina Ipsa non c'est pas compliqué je pense tu draft l'Ina Ipsa tu prends 2 persos qui jouent et Ben déjà trop de dégâts trop trop de dégâts là il y a tout il y avait tout dans notre compo il y avait de l'héros s'il y a un truc qu'on avait pas dans la compo c'était du débuff mais on avait rien à débuff en face et en plus je dis qu'on a pas de débuff mais l'Ina Ipsa joue sûrement moins interdit donc en fait on a quand même du débuff bon c'est un peu un débuff de merde mais on en a quand même mais dans tous les cas contre des teams steamer ou ça t'as pas grand chose à débuff ben t'as même à rien contre le panda tu débuffes quoi fermentation on s'en fout en vrai de vrai je sais pas si voir pantail il tape du 1000 en vrai avec 15 PA il l'est fait il l'est fait avec 15 PA il l'est fait au calme hop là easy et on arrive à gagner de 0 contre squad en vrai résumé de ces phases de pool d'office master contre motamawa on fait un partout game 2 on s'est fait un peu surprendre en vrai ils avaient bien joué motamawa game 2 c'était une très bonne game de leur part journée 2 contre gloom game 1 très clean surtout game 1 sont très clean game 2 on est un peu troll je pense on aurait pu vraiment la gagner bon c'était dur c'était très dur mais c'était gagnable on a un peu de choc mais c'est pas grave vaut mieux de choc maintenant que dans les phases finales et là aujourd'hui c'était très clean aujourd'hui j'ai l'impression que Solary ils sont montés d'un cran franchement les deux games étaient vraiment des grosses leçons ça a très très bien joué ok